Moi pour moi c'est une langue qui se régénère, qui se nourrit de ses influences, quelle qu'elle soit. Il est évident que, je veux dire, moi étant ici dans un milieu populaire, je me réjouis quelque part finalement de connaître, on va dire, d'avoir pu quelque part me confronter à une approche un peu plus classique de la langue française via mes études et via un certain nombre de lectures, mais aussi quelque part, moi je suis un enfant nourri de tous les argots et de tous les créoles. C'est-à-dire que j'assume complètement mon statut de métisse culturel dans les milieux dont je suis issu. J'ai fréquenté des gitans, j'ai fréquenté des marocains, j'ai fréquenté des portugais, j'ai fréquenté des bretons, j'ai fréquenté toute une mosaïque de personnes qui avaient en tout cas comme socle commun, je veux dire, d'être issus des mêmes environnements et des mêmes milieux, on va dire, voilà quoi, d'ouvriers qualifiés ou de petits cadres, on va dire quoi, voilà, enfin ce qui était de mes parents. Donc, le créole finalement, enfin je veux dire, tout ce champ d'influence sémantique qu'on voit dans les quartiers populaires, encore une fois c'est comme le hip-hop, j'en fais pas une fois en soi parce que ça peut être un ghetto, je considère que voilà, je veux dire, c'est pas forcément, je veux dire, la langue elle s'apprend pas que de ce point de vue-là. mais je veux dire, nourrie quelque part aux fondamentaux, quand vous maîtrisez, on va dire, les fondamentaux de la syntaxe et de la grammaire, en tout cas vous êtes dans cet effort-là et quelque part, dans votre effort de création, vous le mettez à la croisée des chemins quelque part de toutes ces influences-là, ça peut proposer quelque chose d'intéressant. Après moi je suis pas dans les, comment dirais-je, je veux dire, ces espèces d'approches, tu vois, complètement, on va dire, de prof, je veux dire, enfin de prof, on va dire, non c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais ces gens qui considèrent que dès lors que la langue française finalement elle se nourrit d'autres influences, elle s'appauvrit, quoi. Ça c'est vraiment une approche, on va dire, bourgeoise de base. Je veux dire, je veux dire, l'argot par définition c'est populaire, je veux dire, c'est ce qui a nourri en tout cas, enfin les plus belles pages du cinéma français, d'un point de vue dialogue et même de la littérature, justement elles ont été écrites par des gens, justement, qui maîtrisaient parfaitement, je veux dire, toutes les formes d'argot, mais aussi quelque part, on va dire, on va dire, une approche qui était dans l'amour de la langue, quelle qu'elle soit, voilà, qu'elle soit de façon plus classique ou beaucoup plus populaire. Moi je me revendique aussi des deux. Alors, moi je veux que mes textes soient compris par le plus grand nombre, je veux écrire comme je parle, c'est dur, hein, décrire comme vous parlez, voilà, décrire comme tu parles, je veux dire, décrire selon tes humeurs, tes envies, tes instants, et plutôt que finalement d'avoir un type d'écriture extrêmement cadré, c'est beaucoup plus conflictuel que ça, l'écriture. Sous-titrage ST' 501